Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universe 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve donc on devait aller taper sur des gens. C'est ça moi j'étais en plein dedans aussi. Et je pense qu'on va complètement aller taper sur la Transoxiane de mon côté là. Dans l'optique de se rapprocher de la Grande Horde et de faire grossir définitivement le maroir. Alors où est ce qu'on peut foutre des zones ? On va mettre une armée à Hormuz déjà. Ouais bon bah du coup cette armée là on va la ramener peut-être quand même. Où est ce qu'on peut mettre 40 000 hommes ? Pas beaucoup d'endroits je crois. C'est un peu la loose. Ici on peut mettre 40 000 hommes, on peut mettre 40 000 hommes là. Tripolitan il veut un accès militaire. T'es en guerre contre les mêmes loups que la Transoxiane. comment te dire ? Ah mais on a 15 000 gens ici. Ça nous fait pas dépasser notre limite ça ? Absolument pas. 15 000 gens et ben vous allez aller ici. J'ai envie de dire. Puis vous finalement vous allez revenir. Alors. Et encore des hommes. Ouais là c'est bien là. Allez c'est parti. Hop. Au niveau des forts on n'a pas grand chose de mieux à faire. Au niveau des bâtiments qui rapportent du blé on a carrément des trucs à faire par contre. Alors vous. Plain de contre le gouverneur. Faisons-le exécuter ou ignorons. On va ignorer. Parce qu'on a plein de points donc on peut se permettre de perdre en stable. C'est pas un problème. Est-ce que tu veux que je t'appelle dans ma petite guerre ? Ouais vas-y je sais pas si j'y viendrai mais appelle moi toujours. Bon les Mamelouks viennent même pas. Alors du coup on a quoi ? Impérialisme. Bah il est impérialisme. Comme d'hab. C'est contre qui ? C'est contre la Transoxienne. Transoxienne. En plus on est quasiment collé à sa capitale donc. Bon bah du coup si euh... s'ils viennent pas on va dégager les armées qu'on a envoyées par là et puis... On va se ré-angler quelque peu. N'est-ce pas ? Tout à fait. Alors vous, vous allez vous rapprocher au kazoo. Et je pense que du coup on en profitera pour vassaliser la Grande Orne par la force. Puisqu'il ne veut pas être mon vassal par la diplomatie. Ici on va scinder vite fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des conversions à faire n'empêche. Bon là on voit que la doctrine religieuse a fait du bien. Ça fait 22 mois pour vassaliser le truc le plus costaud et c'est là ça quoi. C'est quand même pas n'importe quoi là ça. Tiens, il y a des ottomans ici. Ah mais il est en guerre contre les ottomans aussi la Transoxienne. Ah bah c'est la tristesse pour lui. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres mots. Allez, on va rusher là-bas direct. Pointez-vous par là. On ne va pas laisser les ottomans faire ce qu'ils veulent. Sa capitale est inaccessible pour l'instant grâce aux deux forts autour. Ils vont très très vite tomber. Alors ici on avance. En avant les gars. On se bouge. Les fesses. C'est le mot technique. C'est ça. Bon elle a l'air dure ta guerre, t'es tout blasé là. Non non non, c'est que ça explose de partout en même temps. Je suis partout là. Entre les rebellions, les machins. Non non, pas de soucis, non non. C'est une guerre d'une grande difficulté. Y'a Floride qui est en train de revendiquer mes territoires. Ca m'étonnait aussi. Oui oui, pas d'inquiétude. Bon bah du coup faut que je me brouille à prendre les territoires. Parce qu'il y a des ottomans qui sont sur le terrain. C'est extrêmement désagréable. C'est quand même très triste que je sois obligé de leur déclarer la guerre. C'est clair. Juste parce qu'ils ont envie de me faire chier. Putain la capitale est tombée en un mois quoi. Je crois qu'ils ne sont plus au niveau des forts là. Pourtant ils sont avec 28 mais... Ca devait coûter trop cher à améliorer probablement. Je ne sais pas où sont ces armées mais vu que les ottomans se baladent sur son pays à mon avis... Ah ils sont là. Ah bon, on va envoyer des troupes. Et hop c'est parti. Donc là on va se gaver. On a plein de points. On s'en fout. On va envoyer 40 000 hommes à la grande horde. On va vassaliser la grande horde. On va lui filer et on va la faire blober direct. Toi tu es en guerre contre plein de gens. Bah viens. La grande bretagne par contre elle va gentiment se faire mettre. Ici on a beaucoup trop de troupes. Eux ils vont là bas ok. Attends ils sont attachés à moi là là. Non absolument pas. Vous, vous ne vous déplacez pas. Donc du coup vous allez bouger. On a 40 000 hommes. Ah oui non ok. Ceux qui sont là sur l'autre. Donc l'objectif ça va être de faire blober une dernière fois marroir. Après je pense qu'on commencera doucement à l'intégrer. Le siège qui passe de moins 14% avec mon vassal dessus à 14% quand j'arrive dessus. Voilà voilà voilà. C'est propre. On voit des armées ici. Ok. Ok. On est en train de s'amuser avec les ottomans. On peut s'en garder. Tu vas où toi ? Tu vas là. Et demi tour. Le siège ici c'est fait. Alors il nous faut une armée à peu près en état pour s'occuper de ces rebelles. Ok bah ça sera vous. Vous avez un général en plus j'ai cru voir. Voilà. Du coup vous, vous allez plutôt aller... Par ici. Ouais ouais ouais. Ça va ça se passe. Ouais c'est vrai tiens on va aller voir un petit peu ta guerre. Tu se brunailles toujours hein. Ouais ouais ouais. Ah oui c'est relou parce qu'il a des îles mais sinon ça va. Ouais c'est ça. Ouais non ça va. Bon t'as fini là non ? Genre là je vais débarquer sur la gueule sur sa petite île avec ses 2000 hommes. Par 38000 avec un général 3 étoiles ils vont pas faire long feu moi je te le dis. Euh ouais je suis pas sûr qu'on voit même le combat. Non déjà c'est loin. Quoi ? Attendez quoi ? Quoi ? Je prends la guerre contre les ottomans ? What's the hell ? Ah putain non mais il devait être en train de faire le siège et du coup c'est lui qui l'a eu. Quoi ? Alors foirous ! Je sais pas quand ça fait ça. Enculé même. Ouais donc faut qu'on se grouille de prendre beaucoup plus de trucs là. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Bah vous du coup vous bougez les fesses. Toi tu ne fais rien. Du coup tu te déplaces s'il te plaît. Moi tu m'étonnes que le Mamelou qui a pas voulu rejoindre s'il y avait déjà les ottomans dans la bataille. Ouais c'est ça. Ça devait lui sembler une idée de merde. Est-ce qu'il a des revendications là-dessus ? Non hein il n'a pas de revendications à la République des deux nations. Donc on peut complètement bouffer tout ce qu'on peut. Alors attends je vais faire une petite pause deux secondes. Pour voir si je peux pas... Je t'en prie ! Vas-y vas-y. Elle veut pas hein. Elle veut pas vassaliser la grande horde. Bah du coup on va continuer encore un petit peu. C'est vrai que je crois que je vais pas choper son armée encore à la grande horde. Il est où le rebelle là ? Il casse un peu les bureaux là. Honnêtement. Alors ici c'est fait. On passe à la suite. Ici plutôt. Vous vous allez là-bas. Vous vous faites rien vous allez là-bas. Vous vous êtes peut-être pas obligés d'être 40 000 les mecs. Mon dieu un événement qui me fait gagner de la stab. Ça faisait longtemps. Les amiraux s'inquiètent. Coup de tech moins 10%. Bah inquiétez-vous plus souvent les gars. Ici on fait plus rien. Ça va pas du tout. Ah ici on a chopé les rebelles. Parfait. Vous vous faites rien là. Il y a des ottomans qui se baladent. Veuillez vous bouger. Alors attends. Baron pillard. Là je crois qu'il faut voir les nobles ou les bourgeois. Plutôt les nobles hein. Bon en même temps non. Les marchands ils sont ma têche d'influence. On va favoriser les marchands pour une fois. Donc ici on peut se sender c'est bon. Y'a plus trop de blesses. On a des gens qui vont là. On a des gens qui vont là. Bon bah brunet voilà. Qu'est-ce que je peux lui prendre à brunet du coup ? Bah tout. Quasard. Oh mais dis donc. Mais il essaie de me prendre dans le dos. Alors qui c'est qui a le plus de manoeuvre ? C'est toi en avant. Marche forcée d'ailleurs. Marche forcée. Marche forcée. Marche forcée. Marche forcée. Ah il commence direct. Il va assiéger un fort. Putain il a pas peur hein. Allez terminé. Qu'est-ce que vous foutez là vous ? Là y'en a qui font rien là. Allez hop en avant. Vous bougez vous aussi. Là y'a des gens qui ne bougent pas. Ça va pas du tout. Ça c'est une seule province. Soit on prend personne qui veut là je crois. Alors il est en train de s'enfuir. Comme on pouvait plus ou moins s'y attendre. On va le rattraper c'est pas un problème. Oh dis-moi que c'est... Ah trop bien. J'ai piqué des territoires à Brunet. Et juste avant que je les prenne j'ai vu qu'il y avait 50 000 rebelles. J'ai dit bon bah écoute tant pis je vais me les faire. À partir du moment où j'ai pris le territoire les rebelles ils se sont déplacés sur tout mon territoire. Pour aller sur la continuité de l'île à Brunet. Je les ai vu ils sont passés. Ah ça devait être des particularistes ou un truc du genre non ? Révolution. Des révolutionnaires. Ah des révolutionnaires. Non mais ça me va hein. C'est logique. C'est logique. Ça me va. Non mais moi ça me va très bien. Ah bah oui tu m'étonnes. Où est-ce qu'on ne fait pas de siège ici ? Mais ça va bientôt se faire. Donc il reste plus qu'à chasser sa saloperie d'armée là. Donc il décide de faire demi-tour. Ça mon pote c'était vraiment une idée de merde par contre. Ouais voilà. Parce que du coup tu vas décéder. Très vite. Avec force et honneur. Allez puis dans la foulée on va attaquer. Ah bah non tondo je peux pas. C'est vrai que c'est payé d'une dépendance du Ming. Ouais pas tout de suite. Bah tu peux pas, tu peux pas. Si, si, si je peux. Utilisons les bons termes. Voilà. Alors. Un membre de la noblesse assassiné. Tiendrons. Je crois que c'est la première fois que je l'ai cet event ça me dit rien. Alors on perd 15 de légitimité. Ouh les nobles perdent encore en loyauté. Ah merde on vient de leur faire claquer de la loyauté. On peut pas. Oh si ils sont à 50. Si si on va faire ça. On perd des points. On s'en fout. Tiens je suis en guerre contre les ma... On est en guerre contre les mamelouks. Bon. Non ? Ils sont pas dans la guerre contre toi les mamelouks ? Pas moi. Non 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 ils ont pas rejoint. Ah merde. Bon bah tant pis je leur aurais piqué des îles. Oh bah non alors. Allez on vassalise la grande horde. C'est cadeau ça me fait plaisir. Voilà. Et du coup. Ça. Ah oui mais du coup il est pas dans la guerre. Zut c'est bien triste. Je peux pas l'appeler ou un truc du genre. Euh. Imposer la paix. Devenir tributaire. Menacer de guerre. Non. Ah je voulais lui filer des trucs de la Transoxion. C'est tellement triste. Bon bah tant pis. On va se contenter du maroir. Maroir. Euh. Maroir. Parce que j'ai plus qu'un seul vassal. Ça commençait quand même à manquer un peu. Allez Maroir. Tu vas gagner la capitale de la Transoxion. J'espère que t'es fier. Bon. Je sais pas pourquoi on est pas à 100%. Il doit rester une merde dans un coin. Mais c'est pas trop trop grave. On va faire la paix quand même. Alors du coup. On prend ça. 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 On prend quelques trucs pour nous aussi. Voilà. On prend ça. Voilà. Est-ce que je peux prendre des trucs ici pour les filer à mon vassal ? Ça peut être pas si cher en même temps. On prend ça. 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 Et on est à 100% pile poil. Est-ce qu'il a des sous ? Ah il a quand même 1500. Pfff. Je mange complètement. Allez. On va prendre ça plutôt. Voilà. Non. Bon. On va prendre ça. C'est très bien. Alors ça me coûte seulement 307 à légitimer. 61% de surexpansion. Ça va faire longtemps. Et tout le monde s'en tamponne. Mais grave quoi. Il n'y a que la Transoxiane qui va gueuler. Et personne d'autre. Allez hop. Voilà. Alors ce qu'on va direct faire. C'est qu'on va dire à notre vassal. Grande Horde. Accorder une province. Alors. On va te donner. J'ai tiré. J'ai tiré. Hop. Alu milieu machin chose là. Alimuli. Hop. Tu vas te démerder à légitimer ça comme un grand. On va prendre une province par la force absolument pas. Putain j'avais pas vu. J'ai une rébellion de 11 000 chrétiens. Sur ma mini-île. Tout au suite de chez toi. Je l'ai même pas vu quoi. Ah bah oui. C'est ça que je t'avais dit tout à l'heure. Je pensais que c'était de ça que tu me disais. Pardon. Pardon. Je suis en train de coloniser ou un truc du genre. Pardon. Non. 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 J'ai 38 000 hommes qui sont sur une petite île. Euh. Qui sont sur une petite île vers ton dos là. Mais non non. Ça non. Ah ouais. Ça non. Je l'avais même pas vu tu vois. Ah bah parce que du coup ça fait un moment qu'ils sont là quoi. Ouais bah écoute. Ouais. Effectivement. En plus je dis tout à l'heure c'était peut-être. C'était peut-être hier. Je sais même plus quand ce que j'ai vu ça. Bon. Passaille est toujours. Passaille est toujours en guerre. Entre le Portugal ça s'est pas arrêté depuis 10 épisodes. Attends. T'es pas sur. T'es pas sur des gens qui font des guerres avec 75 000 hommes. Voilà. Alors. Tout ça c'est à légitimer. Sérieux. Porto. Porto est toujours occupé par Passaille. Depuis. Il y a longtemps qu'on a parlé de ça. Ce qui est surtout étonnant c'est qu'il y a personne qui a décidé de l'attaquer. Le Portugal. Pour prendre Porto quoi. Parce que c'est quand même une belle province en Europe. Bah non. Bah je lui dis y a Passaille qui l'occupe quoi. Voilà. Alors du coup on est collé au Biapas. Il veut toujours pas être vassalisé. Non. Bon. Rapatrion des troupes. Ici on peut mettre 40 000 hommes c'est pas mal. Ici on peut mettre 53 000 hommes. Alors déjà vous vous allez là. Vous deux vous allez là. Vous vous scropez vous allez là. Là on peut mettre 52 000 hommes ici c'est propre. C'est quoi ce fort de level de pourri là. C'est un truc que j'ai épris ça. C'est marrant le Japon est en guerre contre le Ming. C'est marrant on est allié il ne m'a pas appelé dans la guerre. Bah soit il se sent super confiant. Soit il va se faire défoncer le cul. L'un ou l'autre j'ai envie de dire. C'est à peu près ça. C'est raté. Hop. J'en lance mes mouvements. Ouais je peux les lancer pendant qu'on est en avance tu me diras. On s'en fout. Ici vous vous allez vous replier genre vers Hormuz. Pourquoi vous ne pouvez pas. Mais si vous pouvez carrément on est d'accord. N'importe quoi. Vous vous bougez pas encore. Chercheurs désintéressés. 40 points partout. Bah oui. Tellement de conversions religieuses à faire. Ah moi je les ai torché les conversions j'avoue. Ah bah moi j'ai pas pris. T'avais pris la doctrine pour ça aussi je crois. Ouais ouais j'avais pris la doctrine au début vu que c'était un peu le thème. Enfin cela dit je vais en avoir quand même un paquet là. Une fois que j'aurai légitimé tout ça. Un émissaire étranger nous insulte. Mais nous gagnons en karma car nous sommes des gens. Extrêmement. Actueusement patients. Voilà c'est ça. On ne s'énerve pas. Il y a 1000 mecs de la France révolutionnaire qui se balade chez moi. Une enfanterie. Je sais pas ce qui est fou là. Bon. Oh là là mais c'est hallucinant. J'ai pris tout ça juste à côté de la république des deux nations. Et elle s'en contre fou. J'ai même pas un. D'expansion agressive avec elle quoi. T'es lâche. Alors. Tu vois tu es hostile envers moi. Bon on va relancer un petit réseau. Alors ici il y a aussi eu des rebelles. On va y aller. Vous. Vous ne bougez pas. 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 Ah oui parce que vous pouvez pas en fait bouger. Ah merde. J'avais pas vu venir ça. Ces cons ils sont passés par la grande orne et du coup ils sont coincés. Ils peuvent pas traverser. Euh ottoman. Tu ne peux pas me filer un accès militaire. Ah oui je suis con. T'es mon rival. Ah c'est tellement triste. J'ai plein d'hommes coincés. On va être obligé de les répartir un peu partout. Pour qu'ils ne prennent pas trop d'attrition du coup. Bon. Bah on avisera là dessus plus tard. C'est pas grave. Ici. On a perdu toutes nos casus belli. Un commandant nous a quittés. Bon il se passe plein de trucs. J'ai pas compris. Il y a eu une rébellion mais on l'a écrasé sans même que je la vois visiblement. C'est bien ça. C'était une rébellion chez notre nouveau vassal. Donc du coup il s'est fait défoncer. Vous allez là. Bon on a quand même 120 000 hommes coincés chez la grande horde. C'est un petit peu triste. J'ai bien envie de dire. Bah oui. C'est vrai que j'aurais du penser à Chlor là. J'y ai pas pensé plus que ça. Revenez là. Bon on a un commandant qui est mort. Donc on peut en reprendre un. On va payer. On va pas s'emmerder. Hop là. On s'entraîne. Ici. On s'entraîne. Et puis bah toi. Bah je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas aller là par exemple. T'es qui toi ? T'es la troisième armée. Eh mais au secours. Les aptitudes à force. Aspiration à la liberté des dépendants sur le continent. Moins 25. Ouais. Ah bah moi je les ai toutes. Il me reste plus que. L'engagement naval qui me sert à rien. L'engagement naval. Bon oui. Moi je l'ai pris. Quand même. Pas trop ce que ça change. Je me rends pas trop compte. Bah moi il me sert à rien. Enfin. Niveau bataille navale. Peut-être quand je me ferai les mêmes looks. Mais franchement. Oui après. Vu comme ça. On a 54 en transoxion là. Du coup on va faire des. Les revendications. Oh bah. Notre. Notre héritier. Putain. Elle est relou. Eh mais. On se détend hein. Les conversions c'est réussi. Je vais faire des revendications sur lui là. Vous allez me lâcher ou pas. Merci. Sur qui. Machin chose après. Pas ça. Je vais pouvoir lui déclarer la guerre. Les ottomans viendraient pas. L'ottomans a 7000 pièces d'or de dette. Ah oui d'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre sa guerre contre la transoxiane quoi. C'est. C'est totalement la stressesse. Et le mamelouc il viendrait mais bon est-ce que le mamelouc va me faire chier. Pfff. Je peux t'inviter dans la guerre si tu veux te farcir le mamelouc mais bon je suis pas sûr que. Non j'ai perdu toutes mes revendications dessus donc. Voilà je suis pas sûr qu'il y a un gros intérêt quoi. Allez on va lancer l'annexion de maroir. Ce sera fait. Ça va pas aller vite parce qu'on a une réputation diplomatique lamentable pour l'instant. Mais ça va changer. Et puis de toute façon on est pas pressé. Bah de toute façon faut qu'on arrête l'épisode là. Donc j'ai envie de dire on va s'arrêter là. Ça tombe bien. Bah oui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Petite guerre voilà tranquillement. Histoire de. On approche petit à petit de la fin de partie quand même. On continue de s'amuser. Ouais je pense que là effectivement on va rentrer dans le moment où on fait des guerres un peu comme ça. Sans trop regarder ce qu'il se passe à l'arrache quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a juste plus personne pour s'opposer à nous ? Ouais c'est ça. Le grand monde effectivement. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on passe à autre chose. Ou si vous avez des idées d'objectifs d'ailleurs. C'est toujours intéressant de voir ce que vous voulez en penser. Bien sûr ouais ouais. Tout à fait. Moi j'ai toujours la possibilité d'aller chercher Constantinople. Bon ce sera un peu long mais c'est quelque chose de faisable. J'ai envie de prendre toutes les petites îles là. Ce serait chouette. Ce serait tout rouge. Ça me plairait bien. Enfin bon du coup. Dites nous ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve à très bientôt pour la suite. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.